Marc et Sophie Une maquette de corsaire marquée très occupée On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie ritoutant L'envie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui Quelque chose de nous, de soleil, des jours de pluie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour tendresse, carin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Marc et Sophie 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 Sophie Sophie, c'est une urgence pour toi ça Pourquoi pour moi ? Mais pourquoi pour toi ? Parce que je suis pas de garde cette nuit, moi. Moi non plus. Mais pourquoi j'ai pas choisi d'être comptable, moi ? C'est ça, puis tu serais réveillé la nuit parce qu'il manquait 32 centimes dans tes comptes. T'as sûrement raison. Ce qu'il me faudrait, c'est la retraite. On devrait commencer par la retraite, d'ailleurs. Bonne rente et des nuits tranquilles. Oh, j'arrive ! J'arrive, j'arrive. Oh, chut. Marg, pardonne-nous de vous sortir du lycée tôt, enfin, si tard. Mais Grenelle et moi, ce soir, nous sommes allés au spectacle. Oh, c'était formidable ! Oui, Grenelle, oui. Après, nous sommes allés dans les loges féliciter les artistes. C'est vrai, il y avait que des éloges à faire. C'est pas vrai de mots, c'est... Oui, Grenelle, oui. Mais enfin, la question n'est pas là. Nous sommes tombés sur une jeune artiste qui en pleure. J'ai l'impression que son partenaire n'était pas bien du tout. Ben, papa, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais tout va très bien, tout va très bien. Alors, Marc, je vous l'ai appelé. Voilà, je vous l'ai fait venir. J'ai l'impression que c'était un cas d'urgence, vous savez. Oui, ça, il y avait de la danse. Il y a une grande place, c'est formidable ! C'est affreux ! Mon Alfred, il va mourir ! Il faut le sauver ! Mais qui est Alfred ? C'est le partenaire de Betty. Mais il fallait appeler les pompiers, on peut les secours. Sophie, tu ferais mieux de t'occuper de ta mère, tu veux ? Écoute, c'est moi le médecin ici. C'est une histoire d'homme. Allez, viens, maman. Mon pauvre Alfred ! Edmond, j'ai peut-être raté un acte là où je dors encore, mais où est Alfred ? Mais il est là ! Alfred ! Regardez, il est beau, hein ? Ah oui, et puis ça réveille, hein ? C'est mieux qu'un électrochant, ça. Eh ben, regardez-moi ça. Il va falloir que vous m'aidiez à le détaché parce qu'il s'accroche. Il a l'air plus attachant, hein ? Oui, oui, volontiers. Euh, oui. Pardon. Doucement. C'est un beau spécimen, hein ? Il est beau. Il est magnifique. Ah, je comprends. Une histoire d'homme. Ben, je veux dire que Alfred était un client pour Marc, quoi, c'est tout. Evidemment. Il faut le transporter doucement. Oh, mon Alfred. Il a le bain tout bruyé. Oh, petite baisse. Oh, le beau. Excusez-moi, je suis venue en tenue de travail. Vous êtes mineur de fond ? Oh, soyez pas vipères avec moi, c'est pas le jour, hein. Au moment où mon Alfred agonise. Mais qu'est-ce qu'il a, Alfred ? Ben voilà, ça fait deux mois déjà qu'il n'a rien mangé. Et ce soir, pendant le numéro, au moment où, attendez, je vous le fais, au moment où je l'enroule comme ça autour de ma jambe et qu'il doit remonter en glissant contre moi. Vous me suivez, là ? Oui. Bon, alors... Hein ? Il doit remonter. Eh ben, ce soir, rien. Il est comme mort. Regardez. Ben, regardez. C'est un véritable bout de bois. Oui. Oui, enfin... Je prends peut-être pour un barreau de chaise. Pour petit piton, dépité, dépoté, sans pitié. Non, Gronel, c'est peut-être un peu grave. Ben, c'est sûrement très grave. Il est mort, il est déjà froid. Non, 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 non. Chez les serpents, ça serait plutôt un signe de bonne santé. Non, non. Non, mais effectivement, il a l'air un petit peu ballonné, hein. Ecoutez, on va lui faire des radios demain matin. Oh ! Non, non, mais j'aimerais bien le garder cette nuit. Parce que si jamais il y avait une petite intervention à faire, comme ça, je pourrais le surveiller. Ça serait mieux. Mon Alfred ! Non, non, mais on verra un peu faire demain avec les radios. Bon, j'ai pensé que du café ferait du bien à tout le monde. Hein ? Maman, il y a deux tasses pour toi. Votre soirée spectacle, à cette époque, au cabaret, vous l'avez passé ? Mais Grenelle l'y tenait absolument pour son anniversaire. Mon papouneille. Tiens. Non, mais demande-le lui. Grenelle ? Mon ami ? Qui voulait aller au cabaret ce soir ? Oui, mon ami. J'arrête de boire. J'arrête de boire. C'est promis, là. Je vous jure. Oh, Sophie. Quelle soirée. Attends, je pose ça parce que je vais faire trop bien. Oui, il va mieux. J'ai dit à ton père, j'ai jamais été dans un grand cabaret. Et j'ai 60 ans. Ce serait temps que je vois des femmes nues, non ? Alors, offrez-moi ça. Eh bien, je ne le regrette pas. C'était formidable. Vous avez raison, c'était remarquable. Repas et spectacle étonnants. Betty et son piton, impressionnante. Et l'illusionniste. Hein, Grenelle ? L'illusionniste. Oh, si oui. Oui, le contorsionniste aussi. C'est un beau garçon plein de poils partout. C'est beaucoup plus si on n'a jamais eu ton père. Oh, protestez pas, Léon. Sinon, c'est pas ça. C'est mon... J'avais jamais eu beaucoup de poils. Avouez-lui. Plus que lui, en tout cas. Vous pouvez rester dormir là, si vous voulez. Eh bien oui, vous pouvez rester dormir ici. Non, non, c'est gentil, mais... Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Non, ce que je ne peux pas, c'est rentrer chez moi sans Alfred. Ça fait 9 ans qu'on vit ensemble. 9 ans. Euh... Bon, j'ai une idée. Je reste ici. Je vais dormir ici, par terre, n'importe où, près de lui. Hein ? C'est ça ? Je vous remercie. Merci. Alors ça, c'est de l'amour ou j'y connais rien. Ah, bravo toi, hein. Tu peux parler de la vocation du médecin, de son sens de l'humain. Non, mais enfin, cette orci, on ne peut pas lui prêter une chaise pour passer le restant de la nuit, non ? Bon, d'accord. Alors, tu prends tes responsabilités, Marc. Elle peut dormir dans la salle d'attente, mais elle n'a pas le droit à la chambre d'amis. Ok, vu ? Bon, on vous téléphone pour avoir des nouvelles. C'est ça. Oui, très bien. Au revoir, Golen. Soyez prudente. Ouais, bon courage. Oh ! Marc, tu tords ? Eh, tu tords, Marc ? Mais quoi ? Tu l'as bien enfermé, au moins ? T'es sûr ? Mais je ne l'ai pas enfermé. Ah ! Tu ne l'as pas enfermé ? Mais t'es fou, mais lève-toi, Marc. Marc, lève-toi ! Lève-toi ! Mais enfin, mais on n'enferme pas les invités, non ? J'ai même laissé la clé si elle veut sortir ou pas. Tiens, mais je ne te parle pas de Miss Betty. Je te parle du serpent, Marc. Le piton. Marc, le piton. Le piton, je suis passé le voir il y a une heure, ok ? Il n'avait pas semain d'y liser un peu, mais maintenant il doit dormir, hein ? Et moi j'ai envie d'en faire autant. Mais Marc ! Voilà, alors salut, et puis t'as le tal. Bonsoir d'Alfred. Mais putain. Oh ! Oh, putain. Oh, putain. Oh ! Ah, c'est toi. Il dort. Il n'y aura rien d'anormal si c'était pas ce ballonnement, hein ? Oh, ben il a peut-être avalé un spectateur. Mais non, elle sommeille lourd l'artiste. Elle est peut-être sourde. Elle est peut-être sourde. En plus. T'as bien dormi ? Bouffe, comme ça. Sauf que j'aimerais beaucoup que tu arrêtes de toucher à mes affaires. J'ai rien à toucher du tout. Et où est mon rasoir ? Ton rasoir ? Je ne savais même pas que tu en avais un. Je ne l'ai pas vu. Euh, attends. Il est là, ton rasoir. Il est là, le 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 rasoir. Oh, paranova. Maniaque. T'as encore perdu quelque chose ? Hein ? Non, non. Non, non. Dis-donc, on a des pattes, là. Ouais. Ouais, on a beaucoup de pattes. Mais ça va bien ? T'es sûr ? T'es pas malade ? Non, non, non. Ça va. Non, non, tout bègue. Je peux t'aider ? Non. En fait, t'aurais pas vu une sorte de tuyau ? Euh, quelle couleur ? Beige, beige, gris. Gris-beige. Gris-beige, comme ça ? Non. J'ai pas vu, non. Hein ? Non. Avec des yeux bleus. C'est ça. Et c'est destiné à quoi ? Arroser les escargots de la concierge, c'est ça ? Mais je marchais, moi. Oh. Ben, où tu vas ? Le petit-déjeuner est prêt ? Euh, non, mais j'ai une urgence, là. Ouais, ben, y'a pas d'urgence tant qu'on a pas pris le petit-déjeuner. Tant que le serpent s'est pas échappé, ça. Oh ! Le serpent ! Bon, pas de panique, là. C'est vrai qu'ils sont partis tous les deux, soit y'a tes forêtons dans la canalisation. Vingt-huit, vingt-neuf. Rien de tel pour se mettre en forme, hein ? Rien de tel que de respirer le bon air de l'entrée. 32, 33... Quand on pense à tous les microbes qu'il y a à l'intérieur... Surtout quand on reçoit les malades la nuit. Cette nuit, par exemple. 34, 35... C'est... Ah non ! Cette nuit, c'était ma belle-mère. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Décidément, les belles-mères ne sont plus ce qu'elles étaient. Je suis allée vous chercher des croissants, docteur. Ah mais... Ah mais c'est... c'est gentil. Sophie, on a des croissants tout chauds. Ah bah tiens, en parlant du petit-déjeuner, je vous ai apporté ça pour votre dame. Il paraît qu'elle aime manger étranger. Mon cousin m'a ramené ça de Hollande, mais moi, ça passe pas. Voilà. Pour votre dame. Oui. Ah bah ça... Ça va lui faire plaisir, hein ? Ça va lui faire plaisir, ça. Sa belle-mère, il veut me faire avaler une couleuvre ? Je me suis permis d'emprunter votre salle de bain ce matin. Pour me refaire une beauté. Ah mais vous avez bien fait. Tout s'est bien passé, le parfum d'un bain moussant vous a plu, oui. Dites-moi docteur, je suis passée dans votre cabinet tout à l'heure. J'ai pas vu Alfred. Vous l'avez mis où ? Excellent, ton café ce matin. Oui ? Eh bien, pour aller avec l'excellent café, voici des petits morceaux d'Alfred fumé façon cancière. C'est très drôle, ça. Oh bah écoute, si elle sait pas faire la différence entre l'anguille fumée et un serpent piteux, vraiment... Mais enfin, elle va avoir un malaise maintenant, mademoiselle. Bon bah y'a une solution pour mademoiselle, de l'eau froide, un grand sceau. Non non, pas de l'eau froide, ça va faire couler mon rimel. Excusez-moi, c'est l'émotion. Docteur, vous l'avez mis où Alfred ? Bon, écoutez, mon mari l'a vendu à un trafiquant d'animaux exotiques. 350 francs le mètre, c'est pas cher pour un piton de cabaret, franchement. Mais oui Marc, je te l'ai dit, tu t'es fait avoir. Faites pas attention mademoiselle, ma femme adore blaguer. Docteur, je suis inquiète, il est où Alfred ? Alfred ? Alfred, il est dans la chambre. Je vais le réchauffe parce que l'air est meilleur là-bas. Et puis je pouvais mieux le surveiller cette nuit en dormant. Oh, c'est gentil. Mais vous n'avez pas eu peur ? Peur ? Sophie ? Sophie adore les serpents. Hein Sophie ? Oui, ah, surtout sa sonnette, d'ailleurs. Ah, c'est amusant, hein ? Alfred. Elle a un sens de l'humour. Ça ne m'est pas toujours, moi, le matin de 20h comme ça. Bonjour tout le monde. Edmond ? Alfred. Vous l'avez emmené faire sa petite promenade comme je vous l'avais demandé, c'est gentil. Ah oui, 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 nous nous sommes emmenés. Oui, nous avons joué un saut de mouton, un saut de cailloux. Enfin, nous avons en fait. Oui, le plus difficile, c'était du lapin de caniveau. Enfin, il a amusé tout le quartier. Il a même accepté de faire la chambre à air pour un cycliste. Mon Alfred, comment ça va aujourd'hui ? Ah, il a l'air bien. Ben alors, papa ? On fait nurse, maintenant ? Et maman ? Elle dort, je pense. Elle a chanté toute la nuit. Bon, eh ben, on va aller faire un petit tour chez le radiologue maintenant, Alfred. Alors, je l'ai trouvé dans la cour, il était en train de s'extirper de la gouttière. Dis-le-moi, je pourrais pas récupérer ma ceinture. J'ai pas le premier serpent sablé que je vois. Parce que leurs maîtres mettent du sable dans leur vivarium par ignorance, ben évidemment, ils en sont très friands. Alors, indigestion, constipation, comme lui. Ben alors là, c'est carrément les sables d'Alonne. C'est le désert de Govie. Vous l'avez emmené à la plage, non ? Oui, dimanche dernier. Il adore jouer dans le sable. Faire des pâtés, des châteaux. Euh, non. Alfred y préfère passer dessous et sortir sous les pieds d'une grosse dame, ou alors sous une serviette, il ressort sous un varassol. Imaginez le vent de folie qui ait dû balayer la plage. Oh oui. Alors, c'est bien musée, Alfred et moi. Et ben, si vous voulez continuer à vous amuser avec lui, il faut oublier la plage, hein ? Ouais, sinon va mourir étouffer le playboy des sables. Docteur, il est perdu. Vous pouvez pas le guérir ? Mais si, mais si, on va vous le sauver. Mais encore une fois, les plaisirs balnéaires, maintenant, c'est fini. Bon, vous allez lui donner un petit peu d'huile de paraffine. Mais comment ? Avec une seringue, jusqu'à ce qu'il se débloque. Ah, je pourrai jamais. J'ai horreur des piqûres. Ah non, mais il s'agit pas de piqûres, il n'y a pas l'aiguille. Vous en servez comme d'un biberon. Ah non, je me trouverais mal. Je suis désolée, je pourrais pas. Il va pas autant bien falloir. Moi, j'ai pas le temps. Ma femme non plus. Nos patients vont arriver, là. Je pourrais pas. Ça va, papa ? Ça va, ça va. Ah, tant mieux. Ça va, Edmond ? Ça va, ça va. Mais écoute, maman, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Ma petite Sophie, tu es peut-être orpheline alors qu'il est. Hein ? Il est arrivé un malheur. Ton père a disparu. Oui. Il est plus à la maison et je l'ai pas vu depuis au moins deux jours. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, nous parlons trop fort. J'ai vu que c'est migraine. Oh là mon Dieu, à croire que tous les trains du monde ont pris mon crâne pour une gare de triage. Ouh, puis là, c'est la sortie de la messe. Mais tu délires complètement, ma pauvre maman. Oh, tu peux pas savoir. Je sais pas ce qu'il se passe. Depuis ce matin, j'ai la tête comme un harmonium. C'est l'horreur. Et j'entends sonner des cloches. Ding dong. Non, te moque pas, ma chérie. Tu peux pas savoir ce que c'est. Mais si, je sais. Je sais surtout pourquoi. T'as trop bu hier. Mais t'as pas vu, quand t'es revenue du cabaret, t'étais complètement paf. Toi. Moi ? Moi, comme tu dis paf ? Oui. Qu'est-ce que... Non, mais moi, Madame Martignac, une femme de notaire, j'aurais été dans une de ces boîtes de perdition et je m'y serais enivrée ? Eh ben oui, la décadence attaque toutes les classes sociales. Eh oui. Oh ben zut alors. Je me souviens plus de rien. Ne lis pas à ton père surtout, il serait furieux. Qu'est-ce qu'il fait avec un pneu sur les genoux ? La nono. Il fait la nono d'Alfred. Il a peut-être l'intention de se recycler dans le baby-skin animal. Dès qu'il a une occasion de se faire remarquer, il la rate pas. Alors ça va mieux, maman ? Oui, ma petite chérie. Il ne reste plus que deux ou trois trains en gare. Tu m'as très bien soignée. Merci de votre aide Edmond, vous avez sauvé la vie d'Alfred. J'en suis pas peu fier. Vous êtes quand même fait un peu piégé en proposant vos services d'infirmière à Betty. Ah oui, t'as voulu jouer les jolis coeurs et tu t'es retrouvé avec une BA. Ah oui, ma galanterie me perdra. Sacré Alfred, sacré Betty. Qu'est-ce que Betty ? Betty, c'est la femelle d'Alfred. C'est une pitonne qui met du rouge à lèvres. Ben oui, oui, mais elle voulait lui prouver sa reconnaissance. Ah si, j'avais été plus jeune, j'avais peut-être des chances. Papouneur. Ah si, j'ai pas connu ta mère, évidemment. Bon, il n'y a pas de mal à ça. Marc, vous n'êtes pas d'accord avec moi, là ? Ah ben, il faut reconnaître qu'elle avait un certain charme, hein, Miss Piton, quand même. Tous les mêmes, hein ? Pardon. Pour les familles Réguigny et Martignac. Il y en a qui font pas dans le détail, hein. Ah oui, merci bien. Merci. Oh, des invitations pour le cabaret. Oh, Edmond, on nous iront, j'ai jamais vu de fin de nuit de ma vie. Oh, quoi, je me souviens pas, c'est pareil. Alfred et moi, nous vous louvons très fort. Nous vous louvons, jolie formule. Merci pour tout. Venez quand vous voulez, vous êtes mes invités. Signé... Gonzague. Gonzague. Qui c'est ça ? C'est moi. Gonzague, alias Betty. Ah, ben, regarde les photos. Là, on nomme, c'est Gonzague. Et là, en femme, c'est Betty. C'est la même personne. D'accord. Mon rasoir, ce matin ? Et les rufflements de sa peur. Ah, ben, chapeau, les dragueurs. Elle avait du charme, Gonzague. Ouh. Oh, mon papounais, frotte bien. Oh, regarde ton père. C'est pour la vie, c'est pour la vie. Ça. Marc et Sophie... Marc et Sophie Marc et Sophie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour, tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire, Marc est très occupée On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps Marc et Sophie Marc et Sophie Marc et Sophie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour, tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre deux téléphones, les courses et la maison Un rendez-vous qui sonne, on écoute une chanson Chacun fait ce qui lui plaît, du saxo ou du yoga Mais on joue en secret la scène du toi et moi Marc et Sophie Marc et Sophie Marc et Sophie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada